Personne qui exerce le métier de dévin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Père, te confie en ce moment, ouvre l'entendement spirituel de nos cœurs et parle-nous par ta parole et par ton esprit. Que je ne sois qu'un simple canal, un instrument que tu vas utiliser puissamment pour apporter la vérité de l'Évangile. Je demande l'onction de ton esprit, je demande ton inspiration, ta capacité, ta force. Tu dis que ta puissance accomplit dans la faiblesse. Alors que physiquement nous sommes faits, nous comptons sur ta force afin de pouvoir te servir avec efficacité. Que ce moment Seigneur te soit entièrement dédié et que la gloire, la louange et l'honneur reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, avec action des grâces, nous avons ainsi prié. Amen. Neuf abominations à éviter. Quand on parle de l'abomination, on parle de quoi? C'est quoi une abomination? Par définition, une abomination est une chose ou une action qui offense gravement le sens moral ou encore le sens religieux. C'est une chose ou une action qui offense gravement le sens moral et religieux. Et c'est tout ce qui suscite un dégoût. Quand on parle de l'abomination, ce sont des choses qui suscitent le dégoût. Quand Dieu voit l'abomination, il en a en horreur. Une abomination est quelque chose d'infâme, quelque chose d'odieux, quelque chose de répugnant, de sale. Une abomination, c'est la saleté. Nous avons compris par les définitions que nous avons données sur l'idolâtrie. On a vu hier que l'idolâtrie faisait partie des suyurs de l'esprit. On a vu dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, où Paul dira aux Corinthiens « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Il n'y a pas de rapport. Il dit « Vous êtes le temple de Dieu. » Et c'est pourquoi « Sortez du milieu d'eux. » Il parle du fait de se sanctifier et de se purifier de toutes les suyurs, non seulement de la chair, mais aussi de l'esprit. Donc, l'idolâtrie fait partie des suyurs et l'idolâtrie est aussi une abomination. On développera cela quand on parlera de l'abomination de la désolation, notamment comme le prophète Daniel avait annoncé. Dans l'un des signes de la fin des temps, Jésus dira dans Matthieu 25, verset 15, il dira « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, c'est-à-dire dans le lieu saint du temple, mais aussi dans l'église, que celui qui lit fasse attention. » Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé autrefois au temps de sélecite va se produire. L'homme impie qui cherchera à rentrer dans le temple de Dieu et il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, l'abomination de la désolation, l'idolâtrie qui littéralement entre dans le lieu très saint, dans le sanctuaire de Dieu. Une abomination est aussi, une deuxième définition que j'aimerais nous donner, une abomination est aussi un culte des idoles. D'accord ? Donc l'idolâtrie ou le culte des idoles est aussi une abomination. Et vous verrez que dans la Bible, Dieu appelle les idoles les abominations. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 23, 2 Rois 23, lisez-le, vous allez voir les divinités que Dieu va citer, Malcom ou encore Moloch, qu'on a vu hier, une abomination des ammonites, on nous parle de Kemosh, on nous parle d'Astarté, qui était une divinité des Sidoniens. D'accord ? Une abomination des Sidoniens. Donc Dieu appelle les idoles des abominations. Ceux qui adorent les idoles, sont des abominables aux yeux de Dieu. Alors le texte que nous avons vu, nous parle de ce qu'on appelle le spiritisme. Dis avec moi le spiritisme. Alors c'est quoi le spiritisme ? Vous notez, le spiritisme est une doctrine qui est fondée sur l'existence et les manifestations des esprits. Le spiritisme est une doctrine fondée sur l'existence et les manifestations des esprits. C'est aussi une pratique qui consiste à tenter d'entrer en contact ou en communication avec les esprits. Quand on parle de spiritisme, c'est toutes les pratiques qu'on met en place pour entrer en contact avec les esprits. Pas Dieu, mais les esprits démoniaux. Et j'aimerais nous dire, chrétiens, vous avez beaucoup de spiritisme qui se pratique aujourd'hui dans des milieux tels que le milieu professionnel, mais aussi le milieu scolaire. Les enfants qui vont à l'école, il y en a qui vont se retrouver avec l'influence des films occultes, des films sataniques qui poussent les gens, tels que Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et tant d'autres, qui poussent les gens à entrer en transe ou à entrer en contact avec des démons, des forces qu'on va appeler invoquées, évoquées, et pour recevoir soi-disant des forces et des puissances pour opérer. Et ça agit. Et je peux même aller plus loin. Derrière certaines pratiques telles que le yoga, se cache le spiritisme. Parce que dans le yoga, on vous demande de faire comme un vide dans l'esprit pour vous sentir bien et entrer en contact avec un monde spirituel. Mais lequel ? Démoniaque. La Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et le spiritisme aujourd'hui est, je dirais, est légalisé, est banalisé. Amen. Et le Seigneur dit, lorsque tu seras entré dans le pays, quel pays ? Le pays des Canors. Il s'adresse à Israël. Qui n'a qu'un seul Dieu. Mais le pays que tu vas prendre en possession, on parle de la conquête, tu vas conquérir, oui c'est vrai, mais le pays que tu vas conquérir, là où tu vas aller, les personnes que tu vas rencontrer, ces personnes pratiquent le spiritisme, ne te mélangent pas avec eux. Combien avons-nous vu les enfants de Dieu ? À cause de l'alliance qu'ils ont voulu cultisser avec les hommes. À cause de certains réseaux dans lesquels ils ont voulu entrer. Dans certains milieux où ils ont voulu fouler les pieds, mettre les pieds, ils commencent à faire les choses comme le monde, comme ces gens-là. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'éviter ces choses. Et parmi les abominations, la toute première que nous voulons citer, c'est ce que nous avons vu hier, vers la fin de notre prédication, Moloch, le culte de Moloch. Il dit qu'on ne trouve personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On a parlé de Moloch qui était une abomination de qui ? Une abomination de qui ? Des ammonites. Le Dieu qui adorait les ammonites. Cette divinité qui était en forme d'un taureau avec une grande gueule à l'intérieur avec le feu. Et on attachait une corde qui allait vers là où il y avait les prêtres et qui venait jusque dans la gueule de ce taureau et on sacrifiait les enfants vivants là-bas. Et les enfants criaient, pleuraient, mouraient sous la flamme. Et c'est comme ça que Moloch ou Malcolm ou Milcom, cette divinité païenne, était adorée. Et on a vu que derrière cette adoration, il y a des sacrifices humains. Et aujourd'hui, lorsque les chrétiens pratiquent la sorcellerie, lorsque les chrétiens, je dirais certains qui se disent chrétiens, vont sacrifier, vont inventer, ils font le culte de Malcolm ou de Moloch. Amen. C'était une des raisons pour lesquelles le Seigneur avait jugé Israël. Vous gardez ce texte, allez-y avec moi dans le livre de Jérémie. Jérémie, au chapitre 7. Nous survolons parce que hier, on en a parlé. Jérémie 7. Regardez ce que Dieu dit. Verset 30 au verset 31. Car les enfants de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle Moloch est invoqué, afin de la souiller. Donc les abominations qu'on introduit dans la temple, dans la maison de Dieu, sous la maison de Dieu. Et sous les personnes également qui adorent ces divinités. Verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophète, dans la vallée de Ben-Inon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, et ce qui n'était point venu à la pensée. Amen. Et si vous lisez la suite, Dieu promet le jugement. Et vous allez voir que cette vallée qu'on appelait la vallée de Ben-Inon avait été changée par un autre nom qu'on appelait la vallée du Carnage. Et là aussi, il y avait cet endroit qu'on appelait la Gêne. La Gêne, c'est un lieu en Israël où le feu ne s'éteignait point. On jetait des ordures. Et le Seigneur compare le feu de la Gêne à l'enfer, au lac de feu. Il dira, retirez-vous de moi à ceux qui s'éteignent à sa gauche. Retirez-vous de moi à aller dans le feu éternel, dans la Gêne qui a été préparée pour Satan et pour ses démons. Et là où le verre ne meurt point. Vous comprenez un peu ? Une abomination. Deuxième abomination que nous voulons voir. Toujours dans Deuteronome, chapitre 18. Il dit, le verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est le 1. On l'a vu. Deuxièmement, personne qui exerce le métier de dévin. Le métier de dévin ou encore la divination. La divination, aux yeux de Dieu, est une abomination. La divination, c'est un métier de dévin. Alors, on définit la divination par la capacité supposée à connaître ce qui est caché. La capacité supposée à connaître de ce qui est caché et à prévoir l'avenir par certains phénomènes mystérieux. La capacité supposée à connaître ce qui est caché, des choses que tu ignores. Et on l'entend souvent. Ah, il y a des choses qui ne vont pas dans ma famille. Je vais aller voir une certaine dame. Je vais faire voir un peu. Je vais comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. C'est la divination. Tu dois venir à Jésus, ne pas aller chercher une dame. Vous connaissez ces dames, non? Ah, vous ne les connaissez pas? Ça existe, hein? Et on a vu que l'origine de la divination était démoniaque, satanique. Autant Dieu révèle les choses cachées. Dans Daniel, chapitre 2, verset 28, Daniel dit il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les choses cachées. Mais malheureusement, il y en a qui vont vers Satan pour pouvoir avoir la connaissance des choses qu'ils ignorent. Dans Jérémie 33, verset 3, on connaît ce texte. Il dit Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Lorsque tu es face à une telle situation, tu peux invoquer le nom du Seigneur qui va te révéler des choses cachées. Amen. Amen. Il y avait en Israël des devins, des gens qui pratiquaient la divination et parmi eux, il y avait le vieux prophète. Dans 1 Roi, chapitre 13, on nous parle d'un certain vieux prophète qui habitait Bethel en Samarie. Lorsque le jeune prophète qui venait de Juda était envoyé par l'Eternel, par la parole de Dieu pour crier contre l'autel sous lequel se tenait Jérôme en train de brûler des parfums à des débilités païennes, il crie contre l'autel et sa parole se concrétise, se réalise. Sa parole s'accomplit. Et Dieu avait dit à ce jeune prophète tu ne retourneras pas par la même route et tu n'entreras dans la maison de personne de peur que tu ne meurs. Et voici un vieux prophète qui vient et lui dira moi aussi Dieu me parle. Attention à ceux qui vont te dire moi aussi Dieu me parle. Regarde ton voisin dire moi aussi Dieu me parle. tu ne l'as pas bien. Il dit moi aussi Dieu me parle. Frère, sœur, quand Dieu avait parlé au prophète, le vieux prophète était où? Et quand Jérôme était en train de brûler le parfum au Vaudan, il était où Jérôme ? Il était où le vieux prophète? C'est des gens qui ne font rien. Ils attendent que Dieu vous utilise une fois qu'ils sont que vous êtes entre les mains de Dieu que Dieu vous utilise. Il y a un feu qui brûle en vous. Les vieux loups sortent. Ils ont de l'expérience. J'ai 40 ans d'expérience. Mais oui, mais 40 ans d'expérience, tu n'as rien fait à Jérôme. Frère, sœur, attention. Et ce vieux prophète, de par son expérience, il a trompé le jeune prophète. Frère, sœur, si Dieu vous utilise, vous allez rencontrer aussi des vieux prophètes. qui ont juste une expérience quand Dieu nous utilisait. Dieu n'est pas un Dieu de passé. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Ne te positionne pas dans cette catégorie de vieux prophètes. Ah frère, vous, vous ne priez pas. Nous, quand on prie, on prie, on prie. Ah frère, nous quand on était convertis, mais nous on avait le zèle, mais vous, vous c'est rien. Mais non frère, tu dois aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et le vieux prophète a agi par la divination. Il a conduit le jeune prophète à la mort. Et le jeune prophète était mort. Frère, 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 la divination aux yeux de Dieu est une abomination. Acte chapitre 16, verset 16 à 20. On a eu à développer sur ça ici. On nous parle d'une femme qui avait l'esprit de divination et l'esprit qu'on appelle l'esprit de piton. La fausse révélation. Mais qui disait des choses apparemment vraies. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voix du salut. Écoutez-le. Mais Paul était fatigué parce que l'esprit en question qu'il parlait ne glorifiait pas Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra et nous dit Jésus il me glorifiera. Tout esprit qui ne glorifie pas Jésus est douteux. Quand vous arrivez quelque part je donne un exemple dans une église tout tourne autour l'homme de Dieu l'homme de Dieu le bichot fait comme ça suspect. tu ne l'as pas dit avec moi j'ai dit suspect. Bon maintenant nous allons accueillir l'homme du siècle l'attaquant de pointe celui qui crache le feu plus que les dragons alors tout le monde se lève et les mamans maintenant crient on étale oh faites-y comme ça attention ah oui vous rigolez ces choses se passent où l'homme a pris la place de Dieu quand il entre tout le monde s'agenoue attention c'est Jésus qui doit être adoré la Bible déclare que porte élevez-vous l'intro élevez-vous porte éternelle pour que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant dans les combats c'est Jésus Christ qui est digne de gloire pas un homme un jour on a voulu on a voulu se procéder devant les apôtres ils ont déchiré leurs vêtements si tu viens te procéder devant moi je dois me procéder avec toi parce qu'on ne se procéder que devant Dieu parle devant un homme Amen l'esprit de Python fait beaucoup de dégâts ça amène la confusion ça amène le trouble et derrière l'esprit de Python c'est cet esprit qui anime tous les marabouts les voyants tous ceux qui ont des gris gris les gadgets à faire les quimboiseurs en Martinique on les appelle les quimboiseurs en Guadeloupe les gadgets à faire quand tu entends gadgets à faire c'est quelqu'un qui a touché qui a le goi qui a la chose vous comprenez Amen une abomination il y en a même qui prêchent l'évangile mais ils ont quelque chose il y a des églises où sous la chair on a enterré quelque chose mystique soit disant pour attirer les gens abomination dis avec moi abomination non viens dans notre cercle on va te donner les codes et avec ces codes là tu vas faire pousser les mains des gens avec ces codes là tu vas faire sortir l'argent des pouces des gens fais comme ça abomination je suis désolé mais c'est la vérité est-ce qu'il m'entend ce soir est-ce que quelqu'un m'entend ce soir vous avez des pasteurs vous avez des leaders des prédicateurs qui sont rentrés dans des dimensions occultes très élevées pour avoir beaucoup d'argent le pouvoir le succès et aussi la foule au prix de leur âme faisons attention les abominations de ton homme 18 troisième abomination il dit on est ensemble bien personne qui exerce le métier d'astrologue troisième abomination l'astrologie dis avec moi l'astrologie l'astrologie c'est quoi c'est une pratique l'astrologie est une pratique qui cherche à déterminer l'influence des astres sur les événements de la terre une pratique qui cherche à déterminer l'influence des astres sur les événements de la terre et le destin des hommes sur les événements de la terre et le destin des hommes à partir des signes zodiac j'aimerais vraiment attirer notre attention et là je nous propose trois textes vous regardez Deutéronome allons-y rapidement dans le livre de Job Job le chapitre 9 nous lirons le verset 9 Job 9 verset 9 la parole de Dieu nous dit ceci il a créé en parlant de Dieu Dieu a créé la grande ours l'Orient et les Pléiades et les étoiles de la région australe là on nous parle des astres d'accord on nous parle de ces constellations que Dieu dans sa toute puissance a créé et il a placé positionné dans l'univers et nous sommes toujours dans Job prenons le chapitre 38 et nous lirons le verset 31 verset 33 Job 38 31 à 33 il est écrit ceci nous tu les liens des Pléiades où détaches-tu les cordages de l'Orient fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac voyez on parle des signes du Zodiac ici qui sont liés à des constellations que nous trouvons dans l'espace et conduis-tu la grande ours avec ses petits connais-tu les lois du ciel règles-tu son pouvoir sur la terre voyez donc c'était certaines lois qui d'après une catégorie des personnes qu'on appelle les astrologues croyaient qu'il y avait des forces derrière les astres qui dictent ou encore qui règlent le pouvoir sur la terre et la plupart des astrologues étaient des magiciens Alléluia est-ce que tout le monde m'entend ? la plupart étaient des magiciens et aujourd'hui nous retrouvons l'astrologie devant Dieu est une idolâtrie des astres vous le retrouvez dans l'horoscope il y a des gens qui consultent même des chrétiens qui regardent des journaux là 20 minutes derrière pour voir l'horoscope et ils disent bon moi je suis qui ? je suis bélier je suis cancer je suis poisson la tendance est que chez moi il ne faut pas beaucoup sortir juste pour avoir des accidents il ne faut pas croire en ces choses en vous croyant en ces choses les démons vont prendre aussi contrôle de vous Job dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive n'est-ce pas ? Amen c'est une abomination l'astrologie est une abomination quatrième abomination le métier d'augure augure c'était un métier qui se pratiquait chez les canadiens le pays où ils allaient prendre possession et un augure c'est qui ? c'est un prêtre qui était chargé d'interpréter les présages tirés du vol des oiseaux un prêtre chargé d'interpréter les présages tirés des vols d'oiseaux ou encore des champs d'oiseaux ou encore des traces du serpent quand un serpent passe quelque part l'augure vient il regarde il commence à te donner un message tu vois le serpent il fait ça c'est à dire que donc tu vois que voilà que etc un oiseau qui vole comme ça il essaie de donner une interprétation on le voit aussi dans certains villages quand tu entends les hiboux c'est que il y a la sorcellerie quelque part où on veut bouffer quelqu'un j'ai vu même des chrétiens ici penser à ça quelqu'un m'a dit pasteur quand tu rentres chez toi tu vois un chat noir qui passe à côté ça veut dire quoi et si tu crois ça veut dire que le chat est là il passe c'est tout simple comme bonjour ah moi j'ai peur des chats noirs donc il parie que quand tu vois un chat noir un malheur va t'arriver tu crois en ces choses amen et pasteur j'ai vu une chauve souris c'est à dire quoi et le métier d'augure c'était ça leur travail et vous pouvez retrouver ça même parmi les enfants de Dieu faites attention c'est une abomination aux yeux de Dieu cinquième abomination on nous dit quoi là nous sommes au verset toujours le verset 10 le métier de magicien dis avec moi la magie ou la magie la magie vous savez qu'il y a deux sortes de magie la magie blanche la magie noire il y en a même plusieurs mais deux principales magie blanche et magie noire la magie c'est quoi vous notez c'est l'ensemble des pratiques l'ensemble des pratiques qui visent à à maîtriser les forces quelqu'un qui est dans la magie a la force de maîtriser les choses d'accord il pratique des choses pour maîtriser on a vu un magicien qui marchait sur l'air comment il s'appelle encore il y a un autre lui il a dit il va défier il marche carrément dans l'air comme ça un autre a dit il n'y a pas que Jésus qui a marché sur les eaux lui aussi commence à marcher sur l'eau comme ça et toi il dit il est fort c'est un magicien la force qui le soutient pour faire des choses qui vous étonnent ce sont des démons il n'est pas fort oui pourquoi il n'est pas petit comme ça il n'est pas mort toi tu oses tu meurs tout de suite comprenez et la magie est une pratique occulte et pour devenir magicien il faut être initié et vous avez certaines pratiques qui vous initient à des choses j'ai entendu un certain un certain cercle de chrétiens où ils parlaient de l'initiation à des choses où on vous initie à certaines forces à certaines dimensions moi je crois que le saint il peut nous amener dans les profondeurs de Dieu mais une initiation quelconque qui est réservée avec des codes parce que quand vous rentrez dans tout ce milieu dans toutes ces choses qu'on appelle abomination il y a toujours quelque part des sacrifices à faire soit on vous dira tout le minuit il faut se lever il faut aller au bord de l'eau ou on vous dira écoutez tu vas dormir avec des cobras ou des serpents tu te vois toi dormir avec un serpent ou à une certaine heure ton grand maître ton initiateur doit venir te rendre visite tu dois aller soit dans les toilettes et tu dois voir soit un lion soit un guépard il y a toujours des pratiques parallèles mystiques où les gens ont une chambre peut-être hermétiquement fermée avec des histoires bizarres des statuettes où ils font de certains rites certains rites certains rites pardon et certaines prières et dans ces chambres là il est interdit d'entrer le jour où vous entrez vous devenez fou ça existe il y avait des magiciens Amen dans Matthieu chapitre 2 verset 1 on nous parle de la naissance de Jésus quand Jésus est né on nous dit qu'il y avait des mages qui sont venus de l'Orient et sachez qu'en Orient en Orient est développée une autre magie au niveau de sorcellerie en Orient et la Bible est que les mages sont venus les mages en question ce n'était pas des rois parce que souvent on entend il y avait 3 rois mages ce n'était pas des rois c'était des magiciens parce que le mot mag et le mot magicien ont la même racine en grec et en hébreu n'est-ce pas Amen c'était des mages et ils étaient très riches parce qu'ils étaient en même temps astrologues ils observaient le ciel et en observant le ciel ils ont vu qu'il y avait une étoile différente de toutes les étoiles qu'ils voyaient c'est comme ça ils ont commencé à suivre cela jusqu'au lieu où Jésus était ils l'ont offert pour vous dire que même la magie n'est rien devant Jésus il était encore bébé les magiciens se sont mis à genoux pour confirmer que tout genou fléchira Alléluia Alléluia Oh j'aime Jésus Acte chapitre 8 verset 9 on nous dit que Philippe est descendu en Samarie il prêche le Christ et il y avait auparavant dans cette même ville de Samarie un homme qu'on appelait Simon Simon le magicien prenons Acte chapitre 8 le verset 9 Acte 8 le verset 9 il y avait auparavant dans la ville bien évidemment en Samarie un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie vous voyez il exerçait c'est un homme qui pratiquait la magie et en pratiquant la magie il étonnait les gens frère sœur j'aimerais attirer notre attention un enfant de Dieu ne doit jamais se laisser épater ou être étonné par des actes de magie parce qu'il y a des gens qui ont touché à des choses pour vous épater n'oubliez pas que l'homme impire la bête la Bible dira de lui qu'il va même il va faire des prodiges jusqu'au point de faire descendre le feu du ciel vous imaginez je l'ai mis comme ça le feu qui descend du ciel qui tombe il dit waouh il est trop fort mais c'est un faux il étonnait les gens avec la magie mais ce que j'aime avec Dieu celui qui est étonné fut étonné oh tu n'as pas bien compris quand Philippe est venu c'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit en fait sans le savoir les satanistes de ta famille te trouvent bizarre parce que tu les étonnes quand ils te voient tu dégages une certaine force du humain ça sort d'où ? parce que ceux qui étonnent doivent être étonnés oh je déclare dans cette année-ci cette année de conquête nous allons étonner ceux qui étonnent hallelujah tu vas arriver quelque chose mais non mais dis-moi quelle force tu as de quelle force tu parles tu dégages des fluides quelle fluide tu dégages une puissance quelle puissance mais je sais une chose le Seigneur a dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins et l'Église a besoin de cette force la Bible dit que les dominations des autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu nous devons détruire leurs œuvres et même quand Paul arrivait quelque part on disait ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici avec la puissance de Dieu nous écrasons la magie c'est pourquoi quand tu vas à la magie vraiment j'aime bien un ami mon ami parce que maçon souvent il dit la magie la sorcellerie la franc-maçonnerie c'est l'école maternelle tu quittes l'université pour aller à l'école maternelle peut-être un ami tu dois aller à l'université non il n'a pas bien entendu tu lui vas à l'université et tu retournes à l'école maternelle Amen est-ce que quelqu'un m'entend ce soir est-ce que quelqu'un m'entend ce soir acte chapitre 13 un autre magicien il y avait des gens qui pratiquaient la magie acte 13 allons-y vite à partir du verset 6 ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète nommé Bar-Jésus donc beaucoup des faux prophètes sont des magiciens l'un d'eux s'appelle Bar-Jésus ou encore Élimas vous l'avez ici dans l'acte chapitre 13 et le verset 7 nous dit qui était avec les proconsuls Sergius Paulus homme intelligent et ce dernier qui a appelé Barnabas et Saul et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu mais Élimas le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi les proconsuls les magiciens s'opposent à ceux qui portent le message de Dieu les magiciens ont une mission de détourner la foi des gens quand vous voyez quelqu'un dans ses paroles dans ses actes il amène les gens abandonner la foi regardez le bien est-ce que tu m'entends regardez le bien et j'aime la suite le verset 10 Paul appelle le jugement de Dieu aussitôt les ténèbres le frappent c'est pourquoi l'église nous devons avoir la puissance quand un sorcier te dérange tu dis à partir de maintenant je bloque quelque chose il faut qu'il sente des fois que le jugement de Dieu tombe comme ça il va se répandir ou avoir peur de toi toi tu as seulement compassion c'est bien de voir compassion des hommes mais des fois quand tu attaques trop là désormais tu deviens aveugle je déclare tous les sorciers de vos vies l'aveuglement les touche ils vont commencer à tâtonner en plein midi vous tes enfants donc tranquillement la nuit ils viennent survoler autour de vous mais ils vont voir que du feu quand ils vont mettre la main comme ça ils ne vont même à sortir de nulle part ils giflent et puis comme papa c'est bizarre j'aime pas venir chez toi c'est bizarre comment c'est bizarre chez toi c'est bizarre il y a l'atmosphère de la prière c'est pourquoi quand il y a la prière comme ça il y a l'un qui ne supporte pas vous ne comprenez pas pourquoi acte 19 verset 19 verset 18 à 19 la magie est une abomination et quand il y a des magiciens qui étaient touchés convertis à Jésus croyez sachez que les magiciens aussi peuvent se convertir ils peuvent se convertir verset 18 acte 19 la bible plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûleurs devant tout le monde et on estima la valeur à plus de 50 000 pièces d'argent et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force les gens qui avaient pratiqué la magie ils ont amené et quand vous avez affaire à quelqu'un qui a pratiqué la magie et que vous l'amenez à Jésus vous devez lui demander d'apporter tout ce qu'il a entre autres les livres magiques entre autres les symboles qu'il peut y avoir et au nom de Jésus il ne faut pas avoir peur il faut brûler ça tu pries pour ça et tu brûles ça et un grand réveil se manifeste aussi lorsque les gens confessent leur péché lorsque les gens disent j'étais dans la sorcellerie j'étais dans la rose roi j'étais dans la magie voici les preuves une veillée que nous avons tenue ici je crois le 30 juin juste après la veillée Dieu m'avait donné une parole de connaissance sur quelqu'un elle est venue me voir à la fin du culte j'ai parlé avec et le dimanche je lui ai dit parce qu'il a pratiqué la magie et le dimanche il m'a amené ses affaires j'étais avec l'un de vous c'était qui ? c'était toi ? on a pris ses histoires juste là là au parking on a brûlé ça au nom de Jésus prochainement on va brûler ça ici à l'église comme ça tout le monde va voir alléluia et derrière les livres magiques comme je disais hier il y a des esprits ne gardez pas des livres magiques chez vous oh initiation à la franc-maçonnerie à la rose croix quelques pratiques de la rose croix tout ça tu vas te dire oh non c'est juste la culture générale il n'y a pas de culture générale dans ça à même ça on va brûler ça au nom de Jésus il faut juste connaître vous savez il faut être instruit il faut connaître un peu ce que tout le monde fait comme ça parce qu'aujourd'hui avec l'intellectualisme on essaie de banaliser un peu de choses et tu ne comprends pas ta maison c'est une piste d'atterrissage pourquoi ? parce que les livres magiques disent nous sommes ici descendés atterrissés hors lit spirituel à l'aéroport spirituel dans le lit c'est toi décollage atterrissage ils atterrissent à minuit ils décollent à 4 heures et même est-ce que j'aime avec Dieu dans l'apocalypse 21 verset 8 notez juste la référence l'apocalypse 21 verset 8 et l'apocalypse 22 verset 15 Dieu dit dehors les magiciens dehors les magiciens Dieu n'aime pas la magie la magie est une abomination sixième abomination allons-y vite l'enchantement l'enchantement le métier d'enchantement l'enchantement c'est quoi ? c'est la sorcellerie littéralement la sorcellerie c'est quoi ? c'est l'ensemble des rites fondés sur des pratiques magiques et des forces surnaturelles pour faire le mal aux gens tout ce que vous entendez de sorcellerie c'est ce qu'il y a un mal derrière il n'y a pas de bon esprit de sorcellerie j'ai fait d'ailleurs une émission sur Kazaré sur les signes de la sorcellerie comment reconnaître la sorcellerie je fais le premier volet je vais faire le deuxième volet sur comment reconnaître la sorcellerie dans l'église ça c'est la semaine prochaine Amen 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 Priez beaucoup pour moi parce que les messages que nous sommes en train de donner en ce moment oulala le monde est ténèbre et alerté depuis que le jour n'a commencé je suis attaqué toutes les nuits toutes les nuits des attaques spirituelles mais intenses béni soit le nom du Seigneur Amen 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 un sorceller c'est celui qui jette du sort aux gens c'est celui qui maudit les gens tu ne vas pas évoluer tu ne vas pas avancer tu vas échouer d'accord et un jour on parlera certainement de la sorcellerie et leurs œufs vous allez voir c'est grave dans Nombre 24 verset 1 on nous dit que Balaam même alla à la rencontre des enchanteurs même Balaam qui était un prophète de Dieu est parti consulter les gens qui pratiquaient la sorcellerie dans le but de maudire Israël il y a des gens qui s'associent avec les démons de la sorcellerie pour vous maudire mais j'ai une bonne nouvelle pour toi dans Nombre 23 verset 23 la Bible dit l'enchantement ne perd rien contre Jacob ni la divination contre Israël oh j'aimerais dire à quelqu'un à un enfant de Dieu bien importe leur complot tout va à l'échec alléluia la Bible dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais toute langue forcée contre toi toute arme plutôt forcée contre toi sera sans effet et toute langue en justice qui se lève contre toi je la condamne au nom de Jésus oh elle ne va jamais se marrer je déclare tu vas te marier oh elle ne va jamais avoir un travail je déclare tu vas avoir un travail oh elle ne va jamais évoluer je déclare ton évolution oh non il va mourir la tombe qu'ils ont creusée eux-mêmes vont tomber dedans au nom de Jésus je déclare cette chose au nom de Jésus dans ta vie parce que tu es en Jésus parce que tu es dans ce ministère parce que tu es dans cette église tu es condamné à réussir je veux te dire même si tu étais dans la liste des faiblats des échecs la liste des derniers Dieu te prend et te met dans la liste des gens qui sont devant oh je disais à quelqu'un quelqu'un ne m'a pas compris Dieu te prend de là où tu es et il te met dans la liste de vainqueurs dans la liste de ceux qui sont la tête il dit je ferai de toi la tête je rendrai ton nom grand oh je vois la grandeur qui sommeille en toi Dieu est en train de sortir les choses grandes en toi il est en train de les présenter au monde Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ce soir est-ce que quelqu'un m'entend ce soir l'enchantement ne peut rien contre ce ministère oh ce ministère ne va pas évoluer on a bloqué leur ciel oh j'aimerais te dire Jésus Christ a dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre ici il y a Jésus ici il y a le ciel de Jacob ici les anges montrent et les anges descendent j'aimerais te dire l'enchantement ne pourra pas t'arrêter aucun esprit de blocage ne va bloquer ta vie c'est pourquoi ne sois pas jaloux un des signes de la sorcellerie c'est la jalousie quand tu vois ton frère béni oh commence à danser dis lui dis lui dans la liste d'attente il y a une personne qui est dégagée maintenant moi je m'approche est-ce que je fais parler de quelqu'un tu vois ta soeur te marie pourquoi c'est marie c'est marie il dit gloire à Dieu dans la liste d'attente de mariage mon nom est en train de s'approcher je suis venu te dire réjouis-toi avec ceux qui sont bénis parce que plus tu te réjouis avec eux Dieu aussi apporte la bénédiction qui t'est réservée laisse-moi te dire ce qui est à toi est à toi personne ne va voler oh 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 même si on l'a volé ils vont vomir ils vont cracher ça va ressusciter oh Job a dit je sais que mon rédempteur il est vivant et il se levera le dernier sur la terre l'enchantement ne peut rien oh il ne va pas échouer il va échouer tiens c'est toi qui vas échouer je dis c'est toi qui vas échouer sorcier oh 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 c'est toi vous saurez de quel bois je m'échauffe vous saurez qui est en moi la Bible dit tant que tu vivras nul ne tiendra devant toi oh j'aimerais dire à quelqu'un tout lieu qui foule la flamme de tes pieds tes pieds ont foulé la France j'aimerais te dire tu ne vas pas être refoulé cette nation est à toi la France n'est pas une terre d'asile pour toi c'est une terre de mission tu es une missionnaire oh est-ce que je peux parler à quelqu'un tu es un missionnaire tu es ici pour une mission tu vas cette année si tu vas gagner les français tu vas gagner les blancs tu vas les amener à Jésus et dans l'église et dans le royaume de Dieu je les déclare l'omption de Dieu vient sur toi tu reçois c'est l'Abraham tu es une missionnaire est-ce que je peux parler à quelqu'un oh ils ont fait des pratiques oh non il va devenir fou tu ne vas pas devenir fou tu reçois l'intelligence plus plus comme Daniel au-dessus des satrapes des astrologues tu seras dix fois plus intelligent je déclare à l'école tu seras dix fois plus intelligent je déclare au travail tu seras dix fois plus intelligent je déclare oh oh tu ne me crois pas je dis tu ne me crois pas dans les affaires là où ça bloque c'est tout le monde c'est toi ça va réussir c'est toi ça va marcher je le déclare dans ta vie je déclare le positionnement je déclare l'élévation je déclare la bénédiction de Dieu oh my goodness gloire à Jésus bon il est l'heure je n'ai pas fini mais il est l'heure on va continuer que le nom du Seigneur soit béni est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur alléluia est-ce que tu peux l'acclamer très fort tu peux l'acclamer très fort très fort très fort jésus est au-dessus des abominations jésus est au-dessus des idoles jésus est au-dessus des esprits jésus est au-dessus des liens familiaux oh dans notre famille on ne dépasse pas un âge je te dis tu vas dépasser cet âge là oh dans notre famille tout le monde meurt du cancer ou du diamètre ou de l'hypertension toi tu ne mourras pas par ça je le déclare dans ta vie en tant qu'un homme de Dieu il dit je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés et je déclare un peuple qui se lève comme un lion un peuple qui se lève comme une lion qui prend possession de son héritage parce que le ciel est ouvert et tu entres et tu prends possession de ce qui est à toi et que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus je disais que cette parole s'attache à ta vie que cette parole s'attache à ta vie que cette parole s'attache à ta vie cette parole s'attache à ta vie Seigneur nous voulons te rendre grâce au nom de l'ouge et puissance nous voulons te bénir pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais qui est semblable à toi parmi les dieux parmi les hommes les hommes naissent et ils meurent un jour mais toi tu restes Dieu et de t'initent en éternité tu es Dieu tu es assis sur ton trône et tu règnes à jamais ta domination n'aura point de fin et de t'initent en éternité tu es Dieu laisse-moi te louer laisse-moi t'adorer laisse-moi te rendre grâce que ton nom soit béni Père tu es vivant merci merci au nom de Jésus Christ 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 il y a une personne ici qui reçoit les dons des visions Dieu t'emmène dans les profondeurs dans les dons des visions tu as dit à Dieu je m'aimerais voir une autre personne tu as souvent des visions des songes mais souvent tu les oublies la puissance de Dieu vient sur toi à partir de maintenant tu n'oublieras plus les songes tu n'oublieras plus les visions Dieu veut te parler encore beaucoup plus pendant que tu dors pendant que tu pries le Seigneur veut ouvrir ton entendement spirituel et tes yeux spirituels il y a une autre personne ici Dieu est en train d'ouvrir ses oreilles ses oreilles spirituelles sont en train de s'ouvrir Dieu veut que tu entendes la voix du ciel la voix des ordres Dieu veut Alléluia te parler te parler encore et te parler je vois une bouche qui s'ouvre ici et une épée qui sort de la bouche de quelqu'un c'est un ministère prophétique tu es ici tu ne sais même pas que tu as cet appel mais Dieu me dit de te dire qu'il t'appelle comme prophétesse c'est une femme tu es comme une prophétesse tu es une prophétesse de Dieu l'épée sort de ta bouche Dieu dit ouvre ta bouche je la remplirai tu ne peux plus te taire la puissance de Dieu vient sur toi maintenant même la bouche ta bouche se souffre Dieu te dit tu prophétiseras tu prophétiseras et tu prophétiseras merveilleux Jésus lève-te-mai lève-te-mai ma fille je t'aime beaucoup tu vas prêcher la parole de Dieu tu vas prêcher la puissance de Dieu Dieu t'a choisi dans ta famille comme Esther je vois une étoile qui brille sur toi fortement 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 tu verras la gloire de Dieu non seulement dans ta vie mais dans ta famille il y a un temps nouveau qui arrive pour toi un temps nouveau arrive sur ta vie tiens bon tu n'as encore rien vu je dis tu n'as encore rien vu tu verras la gloire de Dieu et tu seras choqué Dieu va te surprendre Dieu va te surprendre merci Seigneur il y a un appel puissant de Dieu dans ta vie un appel puissant le Seigneur te dit le temps pour toi le temps pour toi de te lever a sonné de te lever je vois des âmes qui crient qui n'attendent que toi pour que tu leur parles que tu pries pour eux Dieu a déposé la puissance dans tes mains tu dois imposer les mains tu verras des choses qui vont se passer Dieu te dit engage-toi encore accroche-toi encore à lui à son appel c'est lui qui appelle les hommes peuvent décevoir mais Dieu ne te sois jamais il ne te sois jamais il t'appelle il t'appelle il t'appelle il t'appelle il dit c'est maintenant c'est maintenant le moment c'est maintenant le moment roi à Dieu merci levez nos mains s'il vous plaît dis à Dieu je veux recevoir tout ce que tu as réservé pour moi fais cette prière je veux recevoir moi-même qui est devant qui suis devant je veux recevoir je veux recevoir je veux recevoir je veux recevoir oui recevons maintenant recevons de Dieu recevons de Dieu pendant ces 21 jours nous recevons de Dieu le ciel est ouvert Dieu nous fait entrer dans une nouvelle dimension une dimension d'accélération divine une dimension de visitation une dimension de conquête une dimension oui de la faveur divine une dimension où les choses qui étaient difficiles autrefois vont devenir faciles une dimension où Dieu oui met la main sur contre de nos ennemis et il empêche nos ennemis de pouvoir agir dans nos vies la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu je la veux je la reçois je la reçois je la reçois moi-même recevez 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 il y a des choses qui se passent ici je voulais m'arrêter mais il y a des choses qui se passent il y a des choses dans le spirituel qui se passent recevez 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 Je vois la main de Dieu de ce côté Je vois la main de ce côté qui vient Et qui visite, il visite, il visite Il visite, il visite Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle Oui, femme de Dieu, femme de prière Lève-toi, ton heure a sonné Lève-toi, lève-toi, c'est ton temps, c'est ton temps Va prier pour les malades Prie pour les malades et les malades seront guéris Il y a une notion de la guérison de Dieu sur toi La guérison divine sur tes mains Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Il y a un esprit de mort qui était envoyé Contre la vie d'une personne ici La puissance de Dieu se lève maintenant pour ta vie Et je commande à cet esprit de mort de te quitter Je commande à cette puissance de la mort Cet démon qui t'a été envoyé De te lâcher maintenant même Je dis maintenant même Et tu pars dans le lieu zaride Au nom de Jésus Soyez libre Alléluia Amen Waouh Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Je ne veux pas abuser de notre temps Demain nous sommes là Gloire à Dieu Sous-titrage FR ?